Je voulais vous dire sur combien de temps ça s'est étalé, la démarche, auprès des groupes conducteurs et avec l'IPA, ou vous aviez parlé par là-dessus? Non, mais on a commencé, on a fait notre première conférence en novembre, on a commencé en octobre à préparer notre terrain. Puis on a déposé les demandes de la participation au mois de mars, et c'est au mois de mars que j'ai eu 50 mandats. Et on n'est pas, on n'a pas fait de, on a travaillé, comme moi je travaille 40 heures seulement, je n'ai pas eu beaucoup de temps à faire le porte-à-porte, mais le contact a beaucoup fonctionné, ça a vraiment été la clé que quand on a une personne qui connaît plusieurs personnes, quand on a un propriétaire qui s'intéresse, il va aller cogner une porte, il va en parler dans son entourage, puis ensuite le bouche-à-reille se fait. Là, on voit, j'ai des municipalités où c'est que j'ai, je suis assez statistique, là, mais j'ai, comme la Norée, je n'ai pas 100%, mais j'ai 90% des gens qui ont signé. Dans l'épiphanie, je l'estime à peu près à 60-65% minimum qu'ils ont signé. Donc, tu sais, quand on a une personne qui rentre dans une, qui a un propriétaire qui, pas qui s'implique, mais qui s'y connaît, bien les propriétaires connaissent les autres qui sont impactés. Parce que le tracé, on le sait tous, là, c'est, c'est confidentiel, les municipalités ne peuvent pas diffuser. Mais on le sait tous un peu, notre point de secteur. Une autre des choses, les propriétaires, quand le représentant de Transcana vient avec le plan, mais il vient sur le plan avec, même pas un kilomètre de, tu sais, il sait à peu près ce qu'il y a à côté, à droite, mais il ne saura pas tous les rangs ou il ne saura pas toute la région de sa municipalité. Il va juste avoir un certain secteur de son coin. Oui. Le tracé, entre autres, sur le site de la CPTAQ, il est assez clair. Si on va dans chaque municipalité, les municipalités qui donnent l'autorisation, il y a souvent des cartes dans lesquelles il y a un tracé identifié. Vous semblez dire que ce tracé-là ne serait pas... Bien, en fait, j'étais assez surpris. Hier, j'étais dégué, il y a trois regards qui m'asquillons j'ai. J'ai été surprise de voir que ces deux municipalités, même la liste des propriétaires était disponible. Parce qu'en fait, je vous avoue, dans la MRC de l'Assomption, là, on est l'épiphanie qui l'a, qui l'a, en l'envoyant, a envoyé aussi la liste et qui a été diffusée en PDF. Mais j'avais pas... Quand nous, on a commencé nos choses, j'avais juste l'épiphanie qui l'avait diffusée. Pas qui l'avait diffusée, mais qui, en l'envoyant à la réduction à la CPTAQ, il a ajouté ça et eux l'ont mis en PDF. Mais j'ai été surprise. Tant mieux pour nous d'avoir cette liste-là. Mais les autres municipalités ont pas eu accès aussi. Si vous permettez aussi, j'aimerais dire à tout qu'il montre qu'à l'Office sociale d'énergie, de 30 jours, a été déposée les cartes complètes de l'UDA, du consultant, pour tout le Québec. Donc, on a le tracé pratiquement définitif avec les numéros de l'eau et puis une surimposée sur les photos aériennes. Donc, tout est accessible, là, pour tout le monde à l'heure actuelle. OK. Parce que moi, je suis pas au courant à jour mon dossier. J'étais pas vraiment au courant de ça. Ben, j'ai pas reçu le courriel parce que je suis la porte-parole pour la Naudière. Puis, c'est en train d'en garder. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le travail de coordonnateur. Mais, c'est ça, les tracés sont là, les numéros de l'eau sont là. La difficulté qui vient après ça, est-ce que la liste des propriétaires était disponible aussi? Non. Ça, c'est un autre des problématiques parce qu'on a les numéros de l'eau, mais on a pas les noms des propriétaires. Donc, ça, c'est une autre facette qu'il faut arriver à trouver. Parce qu'on a, maintenant, dans l'agriculture, les propriétaires, les terres coûtent cher, la production coûte cher, les quotas coûtent cher, tout coûte cher en agriculture. En agriculture, puis, il faut exploiter au maximum, mais il faut aussi arriver à trouver des terres. Quand on arrive pour... En fait, les agriculteurs, de plus en plus, ils vont cultiver de plus en plus loin. Moi, j'ai un cultivateur, j'ai un propriétaire à l'Iphanie, il y a des terres à Serra et à la Chignette, mais il reste à l'Iphanie. C'est pas loin que j'ai des propriétaires, moi, qui sont, dans mon coin, qui sont à Saint-Esprit, qui sont quand même assez éloignés, là, que quand ils partent en tracteur pour aller finir, ils laissent leur tracteur d'abord, puis ils viennent chez eux pour travailler. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Donc, il y a ça, mais un des trucs, là, je voulais en parler peut-être un peu plus loin, mais je peux en dire tout de suite, mais c'est parce que vu que c'est confidentiel, les municipalités peuvent pas diffuser l'information, mais si vous avez des numéros de lot, vous pouvez vous présenter, faire comme les vendeurs par fond, vous vous présentez avec les numéros de lot, puis vous vous dites, je voudrais avoir les propriétaires qui sont à quelle place, à telle place, à telle place. C'est sûr que c'est plate, c'est intimidant, mais ça, c'est une autre des choses qui peut être fait pour avoir les non-propriétaires. Mais de ce que je vois dans vos MRC, de ce que j'ai vu hier, de ce que vous vous dites, il y a pas mal plus de propriétaires accessibles, bien, j'envoie les listes sur le champ. Pour ceux qui ne savent pas, là, parce qu'on parle de la CTPAC, là, ça, c'est la commission de protection du territoire agricole. Donc, c'est eux qui se doivent de défendre notre, pas défendre, mais de s'assurer de la priorité un peu du territoire agricole au Québec. Et pourquoi les documents se retrouvent sur ça, c'est que la CTPAC demande à Trace Canada de faire une vérification auprès de toute municipalité pour avoir, pour indiquer est-ce que notre projet est à l'encontre de vos règlements municipaux. Et c'est de là que c'est, une fois que la résolution a été passée au conseil, eux envoient les documents à la CTPAC et eux le mettent sur leur site. On fait beaucoup d'informations, là, mais alors beaucoup, des fois, on pose des questions. Bon. La démarche qu'on a fait auprès des propriétaires dans la Maudière, on a fait une coopérance juridique qui, comme je vous ai indiqué, puis pour faire l'invitation, ça, c'est l'invitation qu'on a faite dans votre paquet, c'est la première chose qu'on a mis. Donc ça, c'est notre invitation, ça a été ciblé. On l'a envoyé à tous les agriculteurs qu'on a eu. On a eu accès à une liste, on a eu une information privilégiée, là, mais on a eu accès à une liste qui nous a permis de contacter comme un maximum de producteurs parce que dans les pays...